Est-ce qu'il est possible de se lancer avec seulement 10,000 francs F.A.? Comment faire un business si le maximum que tu as dans ta poche, c'est 10,000 francs F.A.? Est-ce que c'est possible? La réponse est oui, à condition de savoir ce que tu fais et de think outside the boss. Dans cette vidéo, tu verras 4 incroyables opportunités que tu peux commencer si tu n'as que 10,000 francs F.A. Et je te préviens, les deux dernières opportunités sont des opportunités auxquelles beaucoup n'ont pas pensé. Je t'invite à rester jusqu'à la fin pour ne pas manquer cela. Salut, je suis Géraud et bienvenue sur Africa's Web, la chaîne qui parle entrepreneuriat, éducation financière et opportunités d'affaires en Afrique pour les Africains et pas les Africains. Si tu aimes cette thématique et si c'est ta première fois ici, je t'invite à faire 3 choses. La toute première, c'est de t'abonner. La deuxième, activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos qui apparaissent chaque semaine. La troisième, c'est d'aller dans la barre de description en bas et télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit qui parle des 5 erreurs classiques à éviter pour réussir les affaires en Afrique. C'est un petit livret que tu peux lire rapidement qui va te permettre d'éviter certains pièges. J'ai publié certaines vidéos qui montrent comment tu peux commencer des business en Afrique avec Vincent Mifran CFA par exemple. Et une autre vidéo qui montre comment tu peux commencer un business avec 50 Mifran CFA. Dans cette vidéo, ce sont des opportunités pour, c'est-à-dire le bas plafond quoi. Parce que certains m'ont dit, bon écoute, moi je n'ai même pas, je ne sais même pas comment avoir 50 Mifran CFA. Donc voici l'opportunité parce que je trouve que si tu n'as pas 50 Mifran CFA, au moins tu peux te débrouiller, grouiller comme on le dit, pour avoir au moins 10 Mifran CFA. Donc, ces opportunités ici, ce sont des opportunités que tu peux monter avec seulement 10 Mifran CFA. La toute dernière opportunité, au fait, tu peux la commencer avec 10 Mifran CFA. C'est incroyable ces opportunités et c'est seulement en Afrique que nous avons et ce genre de truc. C'est-à-dire, c'est seulement en Afrique que tu peux avoir l'occasion de faire ce genre de business. Es-tu quelqu'un qui est à l'aise sur les réseaux sociaux? Si oui, alors cette première opportunité est pour toi. Parce qu'il y a tellement de gens, autres personnes dans ta communauté forcément qui ne maîtrisent pas l'utilisation des réseaux sociaux. Ce sont des gens qui trouvent l'utilisation compliquée, ils se demandent comment créer un compte, comment avoir une page. Donc, tu peux te positionner et commencer ce business-là. Habituellement, tu commences avec zéro parce que tout ce dont tu as besoin, c'est la connexion à Internet. Et tu te positionnes, tu montres à ces gens-là comment créer leur page, comment créer leur compte. Et dans le même temps, tu leur donnes des cours sur l'utilisation de ces réseaux sociaux. Tu leur apprends et les comportements à avoir, comment éviter les arnaques et tout ça. C'est un business porteur en ce sens que j'ai demandé une étude et on m'a donné un retour. Et c'est qu'il y a tellement de gens en Afrique, dans les villes, qui trouvent l'utilisation de ces réseaux-là compliquée. Ils se cassent la tête, ils aimeraient avoir une page, ils aimeraient avoir un groupe par exemple sur Facebook. Ou bien comment utiliser leur statut sur WhatsApp, ce genre de truc. Et ça dit pour eux, c'est trop compliqué, c'est trop des technologies avancées. Alors qu'en réalité, ce n'est pas des trucs aussi difficiles que ça. Donc si tu es quelqu'un aussi à l'aise sur ce genre de truc-là, tu peux commencer un business en donnant des cours aux gens. Et en retour, ils te payent pour le nombre d'heures que tu as passées avec eux. C'est le premier business que tu peux commencer avec moins de 10 000 francs FF. 10 000 francs FF, c'est ce dont tu as besoin pour avoir tes premiers abonnements, je veux dire, connexions Internet, te déplacer s'il le faut et tu es en business. Autre chose importante que tu peux faire dans ce créneau, c'est aider les professionnels en Afrique. Laisse-moi t'expliquer. En Afrique, beaucoup de professionnels n'ont pas de compte LinkedIn. Ou bien ils ont des comptes LinkedIn, mais ce n'est pas optimisé. Donc si tu es à l'aise, si tu peux les aider à optimiser leurs pages LinkedIn, tu peux passer de bureau en bureau, dans les ONG, dans les commerces, les supermarchés. Et tu leur apportes cette solution, tu les aides à créer leur compte LinkedIn. Tout ce qu'il te faut, c'est la connexion Internet et leur montrer ce qu'il faut faire. Tu peux même te mettre sur ces plateformes-là comme Fiverr, Fiverros.com et tu proposes ce genre de service-là aux gens, comment optimiser leur page LinkedIn. Tu peux et targeter les professionnels et c'est la solution que tu leur apportes. Bon nombre de personnes veulent avoir un compte LinkedIn parce que c'est la page professionnelle. C'est-à-dire que c'est sur ce réseau-là que tu vends tes services professionnels. Donc tu peux aider un bon nombre de personnes à optimiser leur page LinkedIn et en retour te faire de l'argent. Un autre business que tu peux lancer qui est la deuxième opportunité sur notre liste 4, c'est la vente de jus de fruits naturels. Bon, certains me diront sûrement que c'est un milieu bien connu, c'est un peu saturé, mais tu peux arriver sur le marché en apportant quelque chose de nouveau. Tu peux faire les choses différemment. N'oublie pas, la différence, quand tu fais quelque chose de nouveau, quelque chose dont les gens ne sont pas habitués, tu crées automatiquement l'attention. Tu apportes quelque chose de nouveau sur le marché, automatiquement les gens te prêtent attention. Donc si tu peux avoir ce mindset-là, parce que tu sais, tu as un petit budget, tu n'as que 10 000 francs, c'est pas. La question naturelle qu'il faut se poser dans ce cas est que, quels sont ces fruits bien consommés dans mon pays, dans ma ville, dont les jus de fruits n'existent pas sur le marché? Parce que si tu prends, par exemple, l'Afrique subsaharienne, je veux dire l'Afrique de l'Ouest, presque tous ces pays-là connaissent le Bissap. Mais à part le Bissap, nous avons tellement d'autres choses, nous avons beaucoup de fruits. Maintenant, peux-tu produire des jus de fruits à partir de ces fruits-là que les gens connaissent bien, mais dont les jus n'existent pas sur le marché? Si la question est, pardon, si la réponse est oui, tu es en business. Tu as un petit budget, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as besoin d'un petit stand, c'est-à-dire une petite table, mais bien décorée, parce qu'il te faut penser dès le départ comme une entreprise. Tu veux montrer une bonne image, parce que l'image attire aussi la clientèle. Donc, ton stand doit être bien joli. Autre chose dont tu as besoin, c'est une glacière, une ou deux thermos, et puis des verges jetables. C'est tout ce dont tu as besoin pour commencer. Et tu es en business, tu vas te positionner sur les voies passantes, les voies bien passantes, les grands carrefous, ou auprès de ces zones où il y a beaucoup d'entreprises, où tu sais que les gens se passent beaucoup. Maintenant, si tu es un visionnaire, parce que c'est ça qu'il te faut, tu ne peux pas commencer avec un petit budget et rester sur tel l'oreiller, c'est-à-dire penser que, bon, ça va, je commence mon petit stand et ça va, non. Avant même de commencer le premier stand, tu comptes déjà au dixième, vingtième, trentième. Maintenant, si tu commences le premier stand et que tu as quelques revenus, tu as de l'argent qui entre, pourquoi ne pas commencer le deuxième stand, cinquième, dixième, trentième, centième, 200 stands, de telle manière que, partout où on passe dans la pile, on voit tes stands. En ce moment-là, n'es-tu pas une grande entreprise? Tu emploies déjà peut-être 100, 200 personnes, même plus. Imagine ce que tu deviens en partant seulement de 10 000 francs, il n'y a pas. Les gens n'y croiront même pas. Tu deviendras une référence parce que tu as osé te mettre sur un créneau un peu différent de ce qui existe déjà. C'est ça ce qu'on appelle l'innovation. Tu n'as pas besoin de créer une nouvelle roue. Tu fais ce que les autres font déjà, mais tu apportes quelque chose de différent sur le marché. Le moment qu'ils se réveillent, tu es déjà loin. Donc, si tu peux te positionner dans ces jus de fruits, les fruits qui existent sur le marché, mais dont les jus n'existent pas, tu es dans un bon business et tu ne commences qu'avec 10 000 francs et pas. Les gens ne croiront pas quand tu arriveras au sommet. La question, elle est celle-ci. Veux-tu être celui ou celle-là qui a commencé avec 10 000 francs et pas? À partir d'un petit stand qui est maintenant au sommet dont tout le monde parle. Notre troisième opportunité ici, c'est la vente des ingrédients de cuisine en poudre. C'est un business impressionnant. Tu n'as pas besoin de grand-chose avec 10 000 francs et pas. Te voilà dans un bon business. Dis-moi, quelle est cette dame ou ce monsieur en Afrique qui cuisine sans ingrédients? Maintenant, comprends-tu que nous sommes dans une société où tout le monde va vite? Nous sommes tous pressés. Qui veut maintenant perdre son temps à écraser des condiments? C'est un business pour toi. Apporte la solution et le marché te paye. Comment tu peux y procéder? Prenons par exemple les feuilles de laurier. Tu vois, ce sont des feuilles que nous mettons souvent dans les rios gras, les sauces en Afrique. Mais il n'y a pas ça en poudre. Ou bien il y en a, mais c'est tellement rare. Et si tu commences à acheter avec 2 000, 3 000 francs CFA, tu vas au marché, tu achètes beaucoup de feuilles de laurier, que tu fais écraser, tu fais ça en poudre et tu les mets dans de très beaux packages, de petits packages. Et je donne l'exemple ici, que tu déposes dans les supermarchés. Tu n'as pas besoin de leur vendre ça. Soyons intelligents. Tu peux créer de l'argent à partir de zéro, je veux dire. Tu déposes tes premières bouteilles dans un supermarché, tu leur dis, bon, vous vendez ça, je vous donne tel pourcentage, vous avez peut-être 10 ou 20%. Et ces supermarchés-là sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait sortir de l'argent pour avoir le produit. Le produit est sur leur étagère, sur leur shelf, just like that. Ça dit comme ça. Tu es seulement intelligent. Quand tu es dans un business avec intelligence, tu écrases les feuilles de laurier, que tu paquettes du bien, tu mets ça dans les shops, dans les supermarchés, et tu attends un compte à fait pour te dire que monsieur, madame, le stock est fini. Et tu peux aller livrer encore ces bouteilles-là. Ça, c'est un exemple. Et si on prenait par exemple les céleri, persil, oignon, ce genre de trucs, piment, tout ça en poudre, bien emballé, parce que c'est ça. C'est ça notre problème en Afrique. Nos trucs ne sont pas bien emballés. En Europe, dans le monde occidental, vous allez voir des produits vraiment de nouvelle qualité. Mais c'est tellement bien emballé que tu iras acheter ce produit-là. Et c'est quand tu consommes maintenant que tu vois que c'est pas ce que tu voulais. Mais la façon dont on te l'a présenté, l'image, tu achètes l'image, c'est ça qui est important. Donc, tu fais des trucs, je ne dis pas de faire de n'importe quoi, c'est pas ce que je veux dire. Tu fais de très bons trucs, bien emballés, parce que tu veux que tes clients reviennent. Et tu déposes ça dans ces points stratégiques-là. Les supermarchés, les boutiques, le quartier, et tu attends quand on t'appelle. L'essentiel ici, c'est de te dire, je commence avec quelques bouteilles, mais bientôt je serai en mesure de livrer 50, 100 bouteilles, 200, 500, 1000 bouteilles par jour. Parce qu'imagine que comme ça, tu arrives à cerner la ville. Et les demandes viennent maintenant de partout. Tu es dans un business incroyable. Maintenant, qui peut imaginer que tu as commencé avec Denis Francieffa? Qui peut imaginer que tu es parti de nulle part, de presque zéro, pour te retrouver à ce niveau-là? Il faut plutôt la création. Il faut plutôt être innovant. Tu peux commencer avec Denis Francieffa. Tu n'as pas besoin de galérer, tu n'as pas besoin de te dire que je n'ai rien, je ne peux rien. Si tu peux mettre ta main sur ce montant et faire ce que je dis ici dans cette vidéo, tu peux t'en sortir. L'essentiel, c'est de voir l'opportunité et d'avoir une vision à long terme. Nous parlons des crevettes. Tu peux faire des crevettes en poudre. Il y a tellement d'exemples que je peux te donner. Ce que tu dois faire pour commencer ce business, c'est de t'asseoir avec une feuille et un stylo et dresser la liste de tous ces ingrédients-là. Tu dresses une liste et tu vois par où commencer. Tu peux commencer avec deux ingrédients seulement que tu mets sur le marché et petit à petit, tu augmentes ta gamme de produits que tu peux mettre même dans les hôtels. C'est-à-dire, the sky is the limit. Il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités que j'aimerais que tu commences. Tu peux le commencer. C'est possible. Il faut y croire. Tu peux commencer avec 10 000 francs CFA. Tu n'as pas besoin nécessairement de grands budgets pour te lancer. La quatrième opportunité tourne autour de la rentrée scolaire. Comment? Les parents d'élèves sont de plus en plus occupés. Ils sont dans leurs services, ils sont dans leurs affaires, ils sont dans leurs courses. Ils n'ont vraiment pas le temps. Et en plus de ça, il y a les embouteillages. C'est un casse-tête pour les parents d'élèves qui ne veulent plus perdre le temps. Il y a une analyse qui a dit que chaque parent d'élèves passe en moyenne 5 à 6 heures de temps pour acheter les articles scolaires. Maintenant, si tu leur proposais de leur faire ces courses-là au lieu qu'ils ne se déplacent. C'est ça ton USP, Unique Selling Point. C'est ça que tu mets en avant. Tu leur proposes de leur acheter ces fournitures-là sans qu'eux, ils ne sortent de mieux. C'est-à-dire de leur lire. Ils peuvent être dans leur confort à la maison. Et toi, tu fais les courses pour eux. N'est-ce pas une bonne opportunité? Et tu ne commences qu'avec ces méfranciers-pas. Pourquoi? Parce qu'il te faut passer quelques cours de fil ou venir te déplacer. Commence d'abord par les parents d'élèves dans ton quartier. Va les voir. Propose-leur ce service. Ils te connaissent. Ils savent là où te retrouver. Donc, automatiquement, il y a une certaine confiance. Donc, tu commences par ces parents-là. Ils te remettent la liste de ce qu'ils veulent. Ils te donnent l'argent. Ils te donnent le transport. Tu peux acheter. Tu reviens. Et ils te donnent une commission en retour. Cela les arrange en ce sens qu'ils ne fêtent plus le temps dans le trafic, la chaleur, tout ça. Écoute, mon frère et ma soeur, tu fais un business. Tu n'as pas grand-chose. Tu dois faire ça. Tu apportes une solution sur le marché. D'accord? Tu te mets dans ce business-là. Petit à petit, tu peux générer. Avant la fin de la saison des rentrées scolaires, tu peux être en mesure de commencer un autre business. Peut-être que tu peux choisir l'un de ces trois business dont je viens de parler. Et tu commences. N'oublie pas. Tu as commencé avec seulement 5 000 francs. En targetant seulement les parents d'élèves. Ensuite, tu peux aussi développer ce business-là. Tu peux commencer par faire de l'affiliation. C'est-à-dire, dès que tu commences à faire toutes ces courses-là, même les vendeurs de la ville, petit à petit, te connaissent. Et il y a une autre confiance qui s'établit auprès de ces vendeurs-là. Donc, à la longue, ces vendeurs peuvent même te donner des articles sans que tu ne payes. Tu pars livrer, tu prends l'argent, tu leur donnes leur part et tu as ta commission. N'es-tu pas en business? Et seulement avec 5 000 francs CFA. Voilà donc les quatre opportunités que je voulais partager avec toi. Que tu peux commencer avec moins de 10 000 francs CFA. Crois-moi, c'est possible. Maintenant, crois-tu que c'est possible? Je viens de te donner les idées. Je veux voir dans tes commentaires ce que tu penses. Laquelle de ces idées tu préfères? Laisse-nous tes commentaires. Et si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les partager dans tes commentaires. Je suis Jérôme de Africa is Web et je compte te retrouver dans la toute prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada